La douzaine d'expressions. Thème. Moine. Un moine est une personne qui choisit de se consacrer à une vie religieuse et spirituelle au sein d'une communauté monastique, souvent à l'écart de la société laïque. Guidé par des voeux spécifiques, comme ceux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, le moine se dédie à la prière, à la méditation, à l'étude et souvent au travail manuel au sein de son monastère. Les moines peuvent appartenir à différentes traditions religieuses, notamment le christianisme, le bouddhisme ou l'hindouisme, et bien que leur pratique et leur croyance puissent varier, ils partagent généralement un engagement profond envers la quête de la spiritualité et de la compréhension divine. 1. Être sage comme un moine. Cette expression signifie être très calme, réservé et vertueux, semblable au comportement attendu d'un moine. Exemple Face à la provocation, il est resté aussi sage qu'un moine. Les enfants étaient sages comme des moines pendant la cérémonie. 2. Prendre le voile de moine. Cela signifie renoncer à la vie mondaine et embrasser la vie religieuse en devenant moine. Exemple Après une période de réflexion, il a décidé de prendre le voile de moine. Elle a pris le voile de moine pour consacrer sa vie à la prière. 3. Un moine-soldat Un moine-soldat était un membre des ordres religieux qui participaient aux croisades et à d'autres guerres tout en restant dévoués à leur foi. Exemple Les moines-soldats étaient connus pour leur bravoure sur le champ de bataille. Il était un moine-soldat qui protégeait les pèlerins en route vers la Terre Sainte. 4. Un trésor de moine. Cela fait référence à un trésor ou à un objet de grande valeur qui a été caché ou préservé pendant longtemps, comme le faisaient parfois les moines avec des manuscrits rares. Exemple L'archéologue a découvert un véritable trésor de moine sous les ruines du monastère. La vieille bibliothèque recelait un trésor de moine, avec des manuscrits anciens rares. 5. Un vœu de moine. Cela se réfère à un engagement solennel ou à une promesse sérieuse, similaire aux vœux que les moines font en entrant dans la vie monastique. Exemple En signant ce contrat, il a fait un vœu de moine de consacrer sa vie à cette cause. Elle a fait un vœu de moine de toujours rester fidèle à ses principes moraux. 6. La bure de moine. La bure était le vêtement simple et austère porté par les moines, symbolisant leur mode de vie humble et pieux. Exemple Il s'habillait toujours de manière sobre, comme s'il portait la bure de moine. La simplicité de sa maison rappelait la vie en robe de bure de moine. 7. Faire vœu de silence comme un moine. Signifie s'abstenir de parler, comme le font les moines dans le cadre de leurs vœux de silence. Exemple Pendant la méditation, il faisait vœu de silence comme un moine. Elle a décidé de faire vœu de silence pendant une semaine pour se recentrer sur elle-même. 8. Un repas de moine. Un repas frugal et simple, en référence au régime alimentaire modeste des moines. Exemple Après les excès des fêtes, je vais opter pour un repas de moine à base de légumes. Le dîner était un vrai repas de moine, juste une soupe et du pain. 9. Vivre comme un moine ermite. Signifie vivre dans la solitude et l'isolement, à l'instar des ermites religieux. Exemple Après sa retraite, il a choisi de vivre comme un moine ermite dans une petite cabane en montagne. Elle s'est retirée du monde pour vivre comme une moine ermite et méditer. 10. Le calme d'un cloître de moine. Cette expression fait référence au calme absolu qui règne dans un cloître de moine, un endroit propice à la méditation. Exemple La bibliothèque était d'un calme digne d'un cloître de moine, idéal pour la concentration. Il recherchait le calme d'un cloître de moine pour échapper au bruit de la ville. La patience d'un moine Signifie avoir une grande patience et une capacité à supporter les difficultés, similaires à la discipline et à la persévérance des moines. Exemple Il a la patience d'un moine pour expliquer les concepts difficiles aux élèves. Face aux obstacles, il a montré la patience d'un moine en poursuivant ses objectifs. 12. Travailler comme un moine Cette expression signifie travailler de manière assidue et concentrée, souvent sur des tâches répétitives ou exigeantes. Exemple Pour terminer ce projet à temps, nous devons travailler comme des moines. Il a travaillé comme un moine pendant des mois pour perfectionner ses compétences en calligraphie. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. Dans le petit village de Sérénité, perché sur une montagne escarpée, vivait Elian, réputé pour être sage comme un moine. Elian n'était pas toujours ainsi, dans sa jeunesse, il était un moine-soldat, défendant son monastère contre les invasions. Cependant, un événement tragique le changea profondément, le poussant à prendre le voile de moine et à se consacrer à une vie de paix intérieure. Dans le monastère, on murmurait qu'Elian avait découvert un trésor de moine, une ancienne relique sacrée dotée de pouvoir mystique. Pourtant, Elian ne semblait pas intéressé par la richesse ou le pouvoir. Il était toujours vêtu d'une simple bure de moine et, malgré sa position élevée, il mangeait un repas de moine, simple et frugal. Un jour, poussé par un désir profond d'isolement, Elian décida de vivre comme un moine ermite. Il se retira dans une grotte isolée, loin du monastère. Là, il fit vœu de silence comme un moine, méditant profondément et cherchant à atteindre une compréhension plus profonde de lui-même et de l'univers. Pourtant, malgré sa quête de solitude, de nombreux disciples vinrent le chercher, attirés par sa réputation. Ils s'installèrent autour de sa grotte, cherchant à absorber un peu de sa sagesse. Elian, avec la patience d'un moine, les accueillit, enseignant sans parole, communiquant à travers le calme d'un cloître de moine. Les années passèrent, et Elian devint une légende vivante. Malgré sa vie retirée, il travaillait comme un moine, aidant les villages environnants, construisant des aqueducs et enseignant l'agriculture. On disait que, malgré son vœu de silence, il communiquait avec une clarté et une profondeur qui dépassaient les mots. À sa mort, le monastère érigea un monument en son honneur, commémorant la vie d'un homme qui avait montré à tout la véritable signification de la dévotion, du sacrifice et de l'amour inconditionnel. Et, même aujourd'hui, les visiteurs viennent de loin pour s'asseoir près de sa grotte, cherchant à capturer un peu du mystère et de la magie d'Eliant, le moine éternel de sérénité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.